Salut à toutes et à tous, c'est Renovar, on se retrouve pour la dernière vidéo après match de la saison avec l'après match de la 38e journée de la ligue de BKT Le HAC accueillait les stats de 3, on débute ça ensemble, c'est parti On va donc commencer par le court résumé de la rencontre, la rencontre qui a débuté hier à 20h au stade d'Océane du Havre Donc voilà, un match sans enjeu particulier puisque 3 est déjà champion de ligue 2, le HAC est donc déjà maintenu Donc c'était un match qui devait être abordé plutôt sereinement pour les deux formations Du côté du HAC, on a fait jouer énormément de jeunes, je sais qu'il y a 9 cas de Covid du club ciel et marine Et donc voilà, on était obligé de faire jouer des jeunes, ce qui n'est pas un désavantage en soi Parce que justement, ils peuvent s'exprimer, surtout que c'est un match qui n'a plus d'enjeu important dans le sportif Si ce n'est de terminer le plus haut possible en termes de position Mais sinon, je trouvais ça vraiment intéressant que le HAC fasse jouer les jeunes Donc voilà, le HAC a plutôt bien commencé, je veux dire, avec Abdoulaba à la 25ème minute de jeu qui ouvre le score Ensuite, le HAC fait le break grâce à un pénalty de Jamal Thierry à la 31ème minute sur pénalty Donc réduction de l'écart de Johan Tousgaard à la 45ème minute de jeu C'est dans le temps additionnel, lors de la première minute du temps additionnel Donc à la mi-temps, ça fait 2-1 pour laisser les marines Alors honnêtement, j'étais un petit peu surpris C'est pas parce qu'il y avait trop de jeunes que je ne pensais pas que le HAC a été capable de les battre C'est juste que je pensais qu'on allait être bien plus en difficulté que ça De retour des vestiaires, c'est le HAC qui marque avec Nabil Alioui à la 69ème minute de jeu Et puis une dernière réduction d'écart de la part de Salmiers à la 89ème minute de jeu Qui offre un petit espoir à la stack de 3 d'aller chercher un match nul Mais ça ne sera pas le cas, le HAC s'impose sous le score de 3 buts à 2 Ça a été quand même un beau match, 5 buts en tout Franchement, je ne me suis pas ennué Je suis fier des jeunes Je suis fier de leurs prestations Je suis fier qu'ils représentent le maillot Céline Marine Ou du moins l'avenir du maillot Céline Marine Ils ont livré une très belle prestation Même si parfois il y avait quelques erreurs Ça fait bien sûr partie de l'apprentissage On ne peut pas être parfait lors de la première touche de balle Lors de notre première apparition dans le monde professionnel Mais en tout cas, ils ont fait le job Battre la meilleure équipe de cette ligue de BKT en termes du classement C'est juste magnifique Je suis très fier d'eux Et j'espère qu'ils vont continuer sur cette progression Bien sûr, je sais qu'il y en aura qui seront plus forts que d'autres C'est quelque chose d'assez logique Mais pour le moment, voilà Ils ont joué leur match, ils l'ont gagné Et c'est vraiment super Parce que c'est vrai que ça pouvait faire peur quand on voyait le groupe C'est vrai que ça pouvait faire peur quand on a vu le 11 de départ Mais moi j'avais confiance parce que je savais que ces jeunes-là allaient se donner à 2000% pour montrer qu'ils méritent d'avoir un contrat professionnel Donc on verra ce qu'il en advient dans le futur, dans les semaines à venir je veux dire pour ces joueurs-là Mais en tout cas, ils ont fait en sorte que le hack termine sur une bonne note cette année On termine sur deux victoires Et surtout, ce qui est plutôt impressionnant, c'est qu'on termine avec huit buts marqués en deux matchs Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais c'est plutôt impressionnant Parce que huit buts en deux matchs Alors que le hack a quand même l'une des pires attaques de cette saison Donc c'est vraiment que du positif Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire Sur ce match-là, en tout cas, Troyes a fait son match aussi Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas voulu non plus ne pas jouer Peut-être qu'ils ont joué aussi plus sereinement Parce qu'ils ont fait un petit peu la fête la semaine dernière Parce qu'ils sont champions, ce qui paraît logique aussi Mais en tout cas, une chose est sûre C'est que le hack ne démérite pas cette victoire Parce que Troyes n'aurait pas joué Ce serait vous mentir de dire que Troyes n'a pas joué Les stacks de Troyes a joué Et le hack a gagné Et au moins on finit sur une bonne note Et c'est rassurant pour le futur à venir En tout cas, j'espère que le hack fera beaucoup mieux la saison prochaine Et voilà, c'est tout pour cette vidéo Merci à toutes et à tous d'avoir suivi C'était la dernière vidéo après match Et j'ai été très fier de l'avoir présentée Dernière vidéo après match, bien sûr, de la saison Parce que je vous retrouve, bien évidemment, la saison prochaine Tout de suite, il faut aller dans la description Les résultats de cette 38e journée de la Ligue de PKT Et puis moi, je vous donne rendez-vous mercredi Oui, mercredi, parce que mercredi, il y a la vidéo Debriefing de la saison du hack qui sort sur ma chaîne YouTube Et puis, sur ce, prenez bien soin de vous Faites attention Et puis, à mercredi Sous-titres par Jérémy Diaz